Yo la team c'est Skydor, du coup je fais suite directement la dernière vidéo, cette fois on va regarder ensemble un petit peu le shop parce que c'est très important et je suis désolé de ne pas avoir fait la vidéo avant, le reset de dimanche dernier, le reset weekly du shop. Donc le shop on va regarder surtout, alors je vais regarder moi la version free to play, si vous voulez on regardera la version payante un peu plus tard, là on va regarder tout ce qui est free to play, qu'est-ce qu'il vous faut acheter, qu'est-ce qui est intéressant d'acheter et d'échanger. Attention je ne sors pas ça moi du Saint-Esprit, pas que, j'ai pensé aussi un petit peu le jeu sur la version SEA, ça vient aussi des infos qu'on a eues sur Reddit, donc tout au long de l'année et demie qui est passée, puis certaines autres vidéos de collègues anglophones, voire même certains, je suis allé un peu plus loin, tout ce qui est Chine, Corée, Japon, donc tout est centralisé, normalement c'est plutôt safe. Donc vous allez dans bureau d'échanger, donc là on a l'offre du jour, je me suis arrêté là dans l'offre du jour, parce que tous les jours j'achète tout ce qui est achetable avec du gold dans l'offre du jour, et j'achète tout, en plus je reset les 5 fois qu'ils me sont donnés de faire par jour. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce qu'on cherche quand on l'actualise comme ça, c'est ceci, ces contrats de travail là. Les contrats de travail permettent de recruter des unités, et honnêtement si vous réactualisez 5 fois à 15, ça vous coûte 75, une invocation de contrat de travail comme ça c'est 160, donc là vous êtes full rentable, donc on peut les acheter. N'achetez rien en quartz, vous achetez que tout ce qui est achetable en monnaie comme ça, avec du gold, vous achetez tout le gold, vous tapez un reset, et honnêtement 75 c'est rien, vous allez avoir très rapidement, juste avec les daily vous allez gagner plus que ça, vous gagnez 400 ou 500 je sais plus par jour, il n'y a pas besoin de ça quoi, surtout pas au début, ne vous privez pas. Pareil les plans de vaisseaux ça va être super important quand vous allez commencer à faire des vaisseaux SSR, les noyaux pour les persos verts c'est très important, les autorisations de cons, c'est très important aussi, vous prenez absolument tout ce que vous pouvez prendre en argent réel. Là c'est pas rentable, ne prenez pas ça, ça vaut pas le coup ça, un truc neuf, ça vous prenez pas ça. Donc voilà une fois que vous avez fait vos 5 resets, moi j'arrête là, on fait 5 par jour et c'est terminé. Les ressources, ici pareil j'achète, donc voilà j'ai fait avant malheureusement vous n'avez pas vu, c'est 2000 unités d'ethanium, je crois qu'on peut l'acheter 4 ou 5 fois, je l'achète 5 fois. Voilà tous les jours j'achète ça, je prends pas les 75, c'est trop. Par contre c'est là je prends surtout là qu'il faut spammer l'event, qu'il faut spammer l'histoire, qu'il faut spammer les histoires secondaires, qu'il faut spammer, enfin on a besoin beaucoup de, on a beaucoup besoin d'endurance, donc ça je le prends. Objet pratique, ici honnêtement la seule chose importante à prendre c'est eux, les packs de binaires. C'est eux qui vous seront très très utiles pour la suite, ça va être tout ce qui est stuff etc. Commencez dès maintenant à le prendre, vous verrez que plus tard vous vous remercierez de les avoir pris, ça va vous coûter très très cher en late game. C'est très late game, mais en commençant maintenant vous allez faire le stock qu'il faut pour le late game, le reste honnêtement, personnellement je prendrais pas. Emote, encore une fois c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Arrière plan, même principe, vous faites comme vous voulez. Planète mode, alors ici si vous vous souvenez de ma vidéo un petit peu avant où on parlait des opérateurs, cet argent là, les milles qu'il y a ici, les points de task planète là, on va les garder exclusivement pour les opérateurs. Tout ça on ne prend pas, on va juste acheter ici son opérateur, c'est pour ça qu'on ne poulera jamais sur la bannière opérateur, parce qu'on va garder tous nos points pour acheter ici nos opérateurs SSR. L'opérateur qu'on vise tous, dont je vous ai parlé, arrive en juin, elle n'est pas encore là, pour l'instant on va se tacler prêt à l'acheter. N'achetez pas un de ceux là, ce n'est pas très opti, je ne sais pas si vous avez vu comment fonctionne le système d'opérateur, si vous voulez on y reviendra un petit peu plus tard, mais n'achetez pas ceux là. Si vous les avez eus sur des, je ne sais pas au début avec les poules gratuits, c'est pas mieux, mais ne poulez plus et n'achetez rien. Gardez vos sous, je vous dirais qu'à la bonne est là. Même principe, ici vous achetez rien du tout, c'est qu'on garde nos sous. La plongée, je ne sais pas si vous avez commencé les plongées, c'est vraiment cool, c'est un système de tour un petit peu, la tour des épreuves, des choses comme ça, c'est un peu ça. Là c'est simple, vous achetez un peu tout ce que vous voulez, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est fait en weekly, grosso modo j'achète tout en weekly, tout ce qui est acheté en weekly, j'achète en weekly. Surtout les plans de vaisseau, ce qu'il va faudra 100 ou 200, surtout les plans de vaisseau, ici c'est ce qui va m'intéresser le plus, tout ça c'est secondaire. Voilà, moi je partirai sur du revêtement et les plans de vaisseau, ce sera ma priorité. Défi, alors défi c'est ces cartes là qu'on avait, vous savez, donc ticket défi vous distribue tous les jours à 4h du matin. Une fois que vous avez débloqué le mode défi, si vous possédez déjà 10 tickets défi ou plus, vous n'en saurez pas de supplémentaire. N'oubliez pas de venir vider vos défis, donc il faut venir les vider. Qu'est-ce qu'il faut prendre avec les tickets défi ? Ça mes frérots, la médaille. Pourquoi la médaille ? Parce qu'ensuite dans objet limité, avec les médailles on va pouvoir acheter du stuff. Et le stuff acheté c'est celui-là. Les armes avec des dégâts anti-sol, vous l'achetez deux fois si vous pouvez. Vous l'achetez celui-là, ensuite ça c'est intéressant aussi. Il faut prendre tout le stuff si vous voulez, mais l'arme, très important. Là le pacif ici est exceptionnel. Ça il faut, du T6 on prend. Ça il faut avancer plus. Consorium, ici c'est la boutique du coup Kild. Comme vous avez vu, ça, dans ma précédente vidéo, c'est très rare et très compliqué. Moi je partirai sur nos noyaux de fusion et les pimpinés d'ensemble encore une fois. Dans les deux que je prendrai. S'il vous en reste encore, coupons de noyaux. C'est important, le reste c'est très secondaire, peu importe. Carte de visite. Alors carte de visite, là c'est excellent, je ne sais pas si vous savez comment vous avez les cartes de visite. Les cartes de visite, vous l'avez quand l'employé licencie, exactement, quand vous revendez des unités. Donc carte de visite, ça va être utile pour acheter ça aussi. Pareil, noyaux de fusion, c'est ce qu'on va viser. Travis, certains le prennent. Moi je ne sais pas, je suis en plus sur les noyaux de fusion et après j'y vais au cœur un peu, voyez, des coupons de noyaux et noyaux de fusion. Moi c'est ce que je vis. Et si vraiment, voilà, contre avis, pourquoi pas, mais ça c'est au choix, moi je ne fais pas trop. C'est à peu près tout ce qui est à prendre pour la boutique free to play par jour, slash, par semaine. A tout ça, ça ajoute effectivement ce que vous connaissez déjà, des boutiques, un petit peu des events. Il n'y a pas d'aller voir ici dans la liste de tous les events qu'il y a en ce moment. Regardez un peu tout ce que vous pouvez récupérer, tout ce que vous pouvez prendre. Et tout ce qui a un shop lié à tout ça, vous allez pouvoir directement l'avoir en bas, ici, échanger. Là, pensez à bien vider le shop de tous les events, mes frères, c'est très important. Une fois que vous avez fini l'event là avec ces puces électroniques, venez les échanger ici, ça ne sert plus qu'à ça. Venez, n'ayez pas peur, venez les échanger. Voilà pour cette super courte vidéo qui vous parle un petit peu du shop, parce qu'on me demandait un peu quoi acheter. Je suis désolé, ça arrive trop tard, parce qu'il y a beaucoup de weekly qui ont été rechargés, alors qu'il fallait les prendre d'images. Parce que déjà, ça fait un peu de retard, donc désolé de ne pas avoir fait avant. Voilà, toujours en convoi à l'essence, donc on y va tranquille. Du coup, c'est tout pour cette vidéo-là qui était sur le shop et quoi acheter dans le shop. C'était SkyDog, donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente... Amusez-vous bien, restez safe, ciao.